Salut à tous c'est Rolien Fontenoy et j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais essayer de reconstruire le BMX Carrefour souvenez-vous je l'avais un petit peu maltraité je l'avais acheté 111 euros à Carrefour et à la fin de la vidéo il avait terminé comme ça les tubes coupés aussi c'est un peu dommage de le laisser comme ça et de le jeter à la déchetterie donc ce que j'ai envie de faire c'est que je vais essayer de le reconstruire j'ai deux solutions la première c'est les tubes les relier avec des plaques j'ai récupéré pas mal de petites plaques comme ça donc on va voir si je peux éventuellement boulonner par exemple comme ça des deux côtés je pense que vu l'épaisseur de la plaque ça devrait tenir et après j'ai un petit poste à souder j'ai jamais soudé de ma vie on va voir si j'arrive à souder quelques tubes et voir si à la fin de la vidéo on va pouvoir rerouler avec ce BMX donc c'est parti donc let's go on démonte tout j'ai les freins ça je vais démonter la roue arrière la selle elle est là tu veux en fait la selle elle va me servir de support comme ça je n'ai pas été intelligent au moment où je l'ai coupé il manque plein de tubes je ne les ai pas conservés genre là le guidon je ne l'ai pas conservé le tube de sel je ne l'ai pas conservé là mon idée si tu veux c'est de descendre le tube de sel et en gros c'est le tube de sel qui va me servir de tube de cadre voilà parfait je vais percer un point plus gros alors je fais ça et de une on a déjà l'idée là il ne reste plus qu'à percer encore ici la même chose est-ce que ça va marcher c'est pas beau ça ? il y a un peu de jeu là bon faut que je serre toute la plaque hein mais après si je suis chaud je peux essayer de mettre un point de sourdure ici là donc deuxième étape c'est la selle pour éviter qu'il y ait du jeu et ensuite on va fixer cette partie là et on aura peut-être un vélo qui va rouler qui sait alors une vis là ça ne bouge plus donc je fais deux coups allez c'est parti voilà qui commence à ressembler à quelque chose du coup changement de côté pour que tu as un vélo tout suspendu c'est vu que là on a déjà le trou de la selle un trou ici logiquement ça devrait pouvoir me tenir la base donc allez on est parti sur la phase finale ah ça commence à ressembler à quelque chose là alors si ça fonctionne ce truc ça a l'air jouable hein là j'ai fixé ça ça a l'air de tenir honnêtement dernier trou allez go et je vous propose de lui donner un petit nom dans les commentaires ça sera un petit peu la mascotte de la chaîne pour les prochaines vidéos puisque si ça fonctionne on va repartir dans des trucs extrêmes avec ce minibélix prouvez lui un petit nom le temps que je boulonne tout ça et après c'est le test regarde moi ça et en vrai c'est quoi ça a l'air rigide comme avant je pensais pas que ça allait marcher est-ce que je m'emballe avec de la soudure là il y a une seule pièce que j'ai pas réussi à reconstruire c'est celle là quoique j'ai une petite pièce là voilà ah elle est trop courte dommage il manquerait 3 cm je vais être obligé d'apprendre la soudure du coup avant de souder le guidon je vais remonter les roues comme ça on va déjà voir si le vélo fonctionne je crois que ça marche je crois que ça marche mais là regarde niveau rigidité regarde je mets tout mon poids c'est pareil qu'avant en vrai c'est la première fois que je soude de ma vie mais j'ai regardé des tutos avant la vidéo donc je sais qu'il faut nettoyer au maximum enlever la peinture sinon la soudure elle va pas tenir et tu sais que ça a marché ma première soudure regarde elle est pas si dégueulasse bon elle est pas magnifique hein mais l'idée c'était de tirer les deux en même temps je crois que le job il est fait hein je suis assez content tellement content je crois que je vais essayer d'en mettre une sur mon vélo tiens de soudure je vais essayer de souder celui là le tube là il prend feu je crois que ça a marché la prochaine vidéo c'est je construis mon propre vélo moi même quoi je vais aller acheter des tubes et je vais le souder moi même hein je remonte le guidon et ça va être l'heure du crash test on va sortir le vélo on va l'essayer et on va voir s'il résiste faire un petit tour là comme ça et ça tient hein je parlais trop vite j'arrive à le remettre voilà voilà c'est juste un petit boulon pisser desserré rien de plus je le resserre et juste là haut il y a un petit by park tranquille on va pas prendre trop de risques un petit by park et on va essayer de descendre quelques pistes et voir si ça tient et si ça tient bah ça sera une vidéo concluente on va quand même mettre un casque là je sens que ça va être dangereux l'histoire normalement elles sont pas trop trop dures mais avec ce vélo là bah on va voir si ça tient c'est parti c'est parti c'est parti là bas la petite passerelle tient au moins que j'arrive jusqu'en bas de la première descente ça serait au moins ça j'ai déraillé let's go ça a encore déraillé le bordel bon au pire tu sais quoi c'est pas besoin de la chaîne de toute façon de toute façon j'arrive plus à pédaler avec le vélo j'ai pas trop aimé la passerelle là pour l'instant va falloir vite trouver un truc ah ça y est j'ai encore déraillé eh j'ai encore déraillé ça tient plus trop là ça tient plus trop là euh comment te dire on a un peu de travers là et on a encore une piste bleue à faire faut pas que tu lâches voilà je suis sûr qu'on peut faire la bleue si j'arrive en bas de la bleue c'est ce qui n'est pas sûr du tout je vais virer la chaîne hein de toute façon elle me sert plus la prochaine vidéo il va revivre encore une fois j'aurai resouder tous les tubes ça commence à merder là ça remerderait bon ça roule plus du tout je me mets comme ça c'est bon je peux terminer comme ça voilà en restant sur les pegs j'arrive à contrôler avec mon poids donc je pense que je vais pouvoir aller jusqu'à la fin on vient d'inventer un vélo snake regarde dans le virage tiens il y a le saut là attendez là dernier je prends tous les risques j'essaye de sauter la micro passerelle qui est là mais avec ce vélo elle paraît énorme surtout avec la position la position avec les pieds sur les pegs j'ai l'impression que je suis allongé sur le vélo c'est horrible let's go j'ai jamais eu autant peur sur le plus petit saut de ma vie vas-y bah la piste elle se termine là on va terminer la vidéo sur le dernier saut quoi il me reste plus que la roue avant pour m'amuser je vais voir si je peux sauter je pense qu'il va jamais casser hein c'est juste que ça va se tord l'arrière ça tient pas par contre je suis assez content de ma première expérience en tant que soudeur soudure du cadre et du guidon ça va pas bouger hein si t'as kiffé cette vidéo tu peux lâcher un pouce bleu je vous ai demandé de trouver un nom pour ce vélo et surtout de me trouver du coup une prochaine idée puisqu'il roule encore je peux le remonter et on part sur un nouveau truc à faire donc à vous de me dire dans les commentaires pensez bien sûr à vous abonner je vous dis à la prochaine ciao les gars